Bonjour les douziens, c'est Arrêt Mental. Vous connaissez le métier de maroquini ? Mais si, ce fameux métier de wakfu qui te permet de crafter, d'améliorer tes ceintures et tes bottes, ainsi que de fabriquer des sacs pour pouvoir entreposer plein de babioles dans tes poches. Un métier, ma foi, parfois très rentable quand on voit le prix de certaines ceintures et potes, en rareté légendaire, qui peuvent se vendre à l'hôtel des banques. Mais un métier aussi rentable doit bien cacher une douille quelque part, non ? Eh bien, ce petit viche caché c'est LA DIFFICULTÉ À MONTER LE MÉTIER AUM LEVEL MAX ! Car en effet, là où les autres métiers d'artisanat demandent des récoltes telles que du bois pour le métier de maître d'armes ou du minerai pour le métier d'armorier, afin de fabriquer des ressources raffinées qui apporteront de l'XP au métier d'outil lié, ce qui est un peu long, mais dans l'effet plutôt simpliste, dans le cas du métier de maroquiniers, c'est pas tout à fait du même niveau. Car en effet, dans le cas du métier de maroquiniers, ce n'est pas des ressources de collègue qu'il faut récupérer, mais des ressources de monstres, ce qui est tout de suite plus problématique. Car en effet, un combat contre un monstre, c'est déjà beaucoup plus long à faire que 2 clics sur un minerai, sachant qu'en plus, vous n'avez que 30% de chance pour récupérer la ressource du dit monstre. Et surtout, si on veut rentabiliser la récolte des ressources de monstres, on n'a pas tous une équipe de 6 sur-entraînés boosté à la Red Bull. Mais ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, car je suis là pour vous présenter mes astuces personnelles afin de rendre ton hub de maroquiniers, moi, roulous, et surtout, beaucoup plus efficace. La première astuce que je vais vous présenter, elle, concerne beaucoup plus ces nouveaux joueurs qui up encore leurs personnages, car elle consiste à conserver toutes les ressources de monstres que vous allez dropper lors de votre progression dans le jeu. Et tout ça, au dépit du fait que vous serez sûrement tenté de vendre ce qui vous semble être inutile, afin d'avoir un meilleur équipement ou d'obtenir vos premières cosmétiques. Mais croyez-moi, c'est important de les conserver précieusement, afin de ne pas revenir sur ou pas une fois atteint un niveau très élevé pour refarmer des monstres que vous avez déjà affrontés lorsque vous étiez plus bas animaux, car ça serait tout simplement une perte de temps. Alors, conservez bien toutes les ressources de monstres sur lesquelles vous êtes en train d'exper, et si vous voulez faire vos premiers kamas, rabattez-vous plutôt sur la vente de vos équipements inutiles, sous pierre glou, ou des éclats d'enchement que vous avez en trop. De plus, si vous êtes vraiment motivé, attendez le week-end double XP afin d'utiliser les ressources ainsi amassées pour monter votre métier deux fois plus rapidement. La deuxième astuce consiste à diversifier un peu votre manière de monter votre métier de marocinier en utilisant des métiers de récolte que vous avez déjà montés au préalable, afin de ne pas vous installer dans une routine et de vite lâcher l'affaire. Mais comment faire, puisque le métier ne demande pas de ressources de récolte pour le raffinement ? Eh bien c'est simple. Faites-vous des sessions de récolte telles que du minerai, du bois ou tout ce que vous voulez, et revendez votre récolte ou votre raffinage. L'argent ainsi obtenu servira à racheter à ceux qui ne conservent pas les ressources de monstres que vous avez besoin pour monter votre métier. Notez qu'il est aussi important pour cette astuce de bien prendre en compte le prix et la présence des dites ressources à l'hôtel de vente pour rentabiliser vos récoltes. C'est simple, mais ça a l'avantage de fonctionner. De plus, si la méthode de récolte vous laisse un peu, passez sur une autre ressource à farmer pour ne pas tomber dans la routine. Notez aussi que je vous conseillerais d'avoir un métier de tailleur et d'herboriste en combinaison de votre hub de marocinier. Cette raison, je vais vous l'expliquer dans l'astuce suivante. L'astuce suivante consiste à ne pas vous focaliser seulement sur le craft du cuir, mais aussi sur ce qu'on appelle aussi les recettes de base. En effet, les métiers d'artisanat ne sont pas forcément que des moyens d'améliorer la rareté de vos chers équipements chéris, mais permettent aussi d'accéder à des recettes d'équipements qui sont disponibles seulement via la méthode de fabrication. Ces équipements, vous pourrez les voir dans votre interface de métier en cachant la case recette de base. Dans ces recettes de base, en plus de voir les ressources de raffinement que vous pouvez crafter, vous pourrez voir aussi que vous avez la possibilité de fabriquer des équipements de rareté communes ou rares, dans notre cas des bottes et des ceintures, qui ne paient pas de mine à porter, mais qui sont basiquement plutôt simples à fabriquer et qui apportent mal de points d'expérience de marocinier compte tenu de leur facilité de fabrication. J'ajouterais que pas mal de ces recettes demanderont des fibres de tailleur et des récoltes herboristes rares. D'où le conseil précédent d'avoir un métier de tailleur et d'herboristes si vous voulez limiter vos passages à l'HDV. D'ailleurs, parmi ces recettes de base du marocinier, vous avez des recettes à mi-parcours de hub qui risquent d'intéresser pas mal de joueurs. Ce sont les sacs. Ils sont très prisés car ils permettent d'agrandir l'espace de l'inventaire. Et voilà, j'ai fait le tour des astuces que j'utilisais pour monter mon métier de marocinier. Vous n'avez plus qu'à vous mettre au travail. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux et à mettre un petit pouce bleu si vous l'avez apprécié. Et si vous avez d'autres astuces que je n'ai pas mentionné dans cette vidéo, dites-le dans les commentaires. On est toujours preneur de tips. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et bon craft à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada